La question sur la demi-révolution des planètes Oui Alors j'allais répondre à ta question maintenant lorsqu'on a, comment dire, cet Uranus ici, natif donc et qui va se retrouver en face et bien il sera face à lui au moment de la naissance donc c'est le moins agréable des aspects sauf si l'endroit, pardon, l'endroit il est là correspond à quelque chose de doux donc ça dépend de chaque endroit mais d'une manière générale lorsque c'est mal aspecté ça les risques sont aux alentours de la 42e année c'est-à-dire un changement radical de vie un accident physique, etc. ou moral, etc. c'est le demi-cycle et c'est valable pour tout le monde D'accord, donc Mars, tous les ans quasiment ? Tous les deux ans il y a des crises dans les meilleurs foyers Oui, mais tous les ans, si c'est la demi-révolution ? Oui, exactement, on a des risques plus élevés, etc. Mais ça dépend évidemment de là où est Mars s'il est en chute, s'il est, etc. Oui ? Tu parles de la zone d'accueil qui peut être profitable c'est la zone d'accueil de l'Uranus en transit ? Oui, par rapport au natal Non, je disais, si vous avez Uranus ici à la naissance lorsqu'il aura fait ses 84 ans par ce biais-là et non par celui-là, Didier, tu ne regardes rien Hop, là il va se retrouver en face S'il y a, comment dire, par le reste du thème une tension il est susceptible de se manifester par un accident mais ça peut être un accident de toute espèce le toit de la maison qui tombe sur la tronche, etc. ce sera rendu signifiant par l'endroit qu'occupe tout le reste des planètes s'il y a une tension à cet endroit-là ça va être signifié aussi La conjonction, c'est considéré aussi comme une tension ? Exactement, parce qu'ils se gênent mutuellement Et de toute façon, alors c'est lent à apprendre parce que c'est un filtre qui est énorme Imaginez que vous ayez un filtre de 144 cases de côté Qui va nous calculer ça ? 144 au carré ? C'est normalement, si on devait être attentif on devrait pouvoir mettre au moins un mot par case pour déterminer exactement ce qui se passe, etc. On est très très loin de cette finesse extrême dans l'analyse Mais grosso modo, on verra qu'on est capable de tirer beaucoup plus qu'on imagine par toute autre méthode C'est ça l'intérêt de s'accrocher à l'astrologie C'est tellement vaste l'astrologie c'est la science du ciel, comme dirait l'autre qu'on pourrait l'étudier toute son existence sans perdre son temps du tout Mais après, ça devient tellement incompréhensible au commun des mortels qu'on va vous réputer complètement ravagé Mais vos succès, personne ne les verra C'est ça qui est assez gênant Il vous suffira de regarder quelques secondes quelqu'un sans ne l'avoir jamais vu pour avoir l'essentiel des caractéristiques médicinales comportementales la situation de l'existence dans la durée de la vie C'est très peu recommandé parce qu'à partir de ce moment-là vous êtes immensément seul Et pourquoi ? Il faut effacer au fur et à mesure sinon on n'en sort pas de là On colle tout à l'astrologie et ça devient infernal Ça doit être conservé pour des raisons médicales essentiellement C'est une aide médicale Mais pour cela, il faut avoir déjà des qualités d'interprétation et évidemment, non seulement pour le diagnostic mais le pronostic et la thérapeutique On saura par exemple quand on a ça mal aspecté ça peut être un problème de... De sang Plus que ça De sang, de fer, de l'hémoglobine et également les os qui produisent le sang qu'on appelle ce mécanisme de l'hématopoïèse Quels sont-ils ? Ces os Le sternum La pointe Les crêtes De cet os iliaque Les vertèbres Oui ? Tu ne savais pas ça ? Non Ben ça, ce serait normal que tu puisses savoir ça dans le détail Et l'élément dominant là-dedans c'est le foie Voilà Pourquoi il est dominant le foie ? Parce que si le foie lâche ce sont les reins qui prennent la charge et les reins ne tiennent pas longtemps Hum ? Voilà C'est pour ça que Jupiter et Vénus sont le grand bénéfique et le petit bénéfique Il y en a un qui va soutenir Et vous savez que la métamorphose qu'opère Jupiter ou Zeus dans la mythologie c'est la même parce que le foie il s'adapte à tout ce qui passe pourvu que le rythme ne soit pas trop rapide et la différence, vous la connaissez par le mythe de Prométhée C'est quoi ce qu'il arrive à Prométhée ? C'est qu'un aigle mange le foie de Prométhée mais le foie repousse sans arrêt et c'est ce qui se produit On coupe le foie, il peut se régénérer C'est encore un artifice pour alchimistes ça ? Ben oui, ça existe Ça me rappelle une blague sympa de savant contemporain qui me prend une puce on lui enlève une patte on lui dit saute la puce saute on lui enlève une deuxième patte on lui dit allez saute et la puce saute la troisième patte saute la puce saute la quatrième comme ça la cinquième comme ça et la sixième on la lui arrache c'est la dernière on lui dit saute et elle ne saute pas pour le savant contemporain ça démontre que quand on enlève six pattes à une puce elle devient sourde Bon IT Missa Est Faites une bonne soirée une bonne semaine Merci infiniment Merci